C'est le vendredi 28 mai 2021 que l'Allemagne a pour la première fois reconnu avoir commis un génocide. Le premier génocide du XXe siècle a eu lieu en Afrique, plus précisément en Namibie, pendant la colonisation. Et deux peuples de la Namibie ont pratiquement été anéantis par la cruauté de l'humain en espace de quatre ans, les Nama et les Herero. La colonisation de différents pays de l'Afrique a souvent été brutale, et c'est à partir de 1904, que les Herero, malgré leur courage de se rebeller contre l'injustice des colonisateurs blancs, vivront l'horreur. Les Nama subiront les mêmes atrocités un an plus tard. Je vous laisse écouter, les propos du général Lothar Von Trotta, l'homme qui a ordonné, l'extermination. Je suis le général Lothar Von Trotta, et en 1904, nous avons pris les terres, qui appartenaient aux Herero. Ils ont décidé de se rebeller pour reprendre ce qui leur appartenait. Dans cette rébellion, une garnison a été détruite, et plusieurs centaines d'Allemands ont été tués. La décision de les exterminer, date de ce moment-là. Et 15 000 soldats, équipés de mitrailleuses, sont envoyés au Namibie. Mon ordre officiel aux soldats, est l'élimination systématique des Herero. J'ai écrit et signé cette déclaration suivante. Tous les Herero doivent quitter leur terre. S'ils n'acceptent pas, ils seront contraints par les armes. Tout Herero aperçu à l'intérieur des frontières, avec ou sans armes, sera exécuté. Femmes et enfants seront reconduits hors d'ici ou seront fusillés. Aucun prisonnier mâle ne sera pris. Ils seront fusillés. Décision prise pour le peuple Herero. A la suite de l'ordre officiel du 2 octobre 1904, de les exterminer, les Herero qui ne quittent pas leur terre, sont massacrés en masse, et ceux qui quittent leur terre, pour se diriger vers le désert, sont pourchassés pour être massacrés. Quelques mois plus tard, l'ordre de les exterminer est annulé, mais des milliers de Herero survivants du génocide deviennent des prisonniers, dans six camps de concentration. L'une des seules différences avec les camps des nazis, est qu'il n'y avait pas des chambres à gaz, et la mortalité de ces camps africains, était plus élevée que celle des nazis, sur 16 000 Herero forcés à construire les infrastructures ferroviaires, plus de la moitié en mourront. Dans ce génocide, plus de 80 000 Herero sont massacrés, et plus de 10 000 Nama. Aujourd'hui, les Herero représentent 7% de la population namibienne. Ils étaient pourtant 40% au début du XXe siècle. Ce fait historique est triste, mais la mémoire des Herero et des Nama ne devrait pas tomber dans l'oubli. L'Afrique a toujours été un continent riche, et la colonisation a simplement été une raison pour nous prendre nos ressources. Je ne suis qu'une image du passé, mais vous pouvez être fiers de l'Afrique d'aujourd'hui, car lorsqu'on nous fait tomber, nous nous relevons toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !